Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo ? Eh bien, je vais vous montrer comment résoudre certains problèmes dus aux mises à jour. Alors, il s'agit ici, eh bien, d'une vidéo que je vous offre, que vous pourrez retrouver aussi sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Une fois que vous serez là, vous vous inscrivez. Donc, vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail et vous cliquez sur « Oui, je m'inscris ». Donc, non seulement vous aurez accès à cette vidéo, mais vous aurez également accès à toutes les autres vidéos que j'ai déjà tournées. Donc, plus de 80 ici, un court thématique sur Gmail, un court thématique sur Picasa et bien d'autres vidéos qui vont arriver, évidemment. Donc, qu'allons-nous voir ? Eh bien, je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle WSU Offline et qui va vous permettre, eh bien, de résoudre certains problèmes de mise à jour. Alors, c'est quoi ce logiciel ? Eh bien, c'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger et qui va vous permettre de récupérer les mises à jour directement sur le site de Microsoft pour les avoir en version offline, c'est-à-dire directement sur votre disque dur. Vous pourrez les mettre sur une clé USB et ça vous permettra, eh bien, de mettre à jour votre ou vos ordinateurs en fonction des mises à jour que vous aurez récupérées. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que si les serveurs de Microsoft sont bloqués et que vous avez du mal à faire vos mises à jour, eh bien, vous allez récupérer ces mises à jour sur des clés USB ou directement sous forme de fichier sur votre ordinateur. Et ensuite, eh bien, ça vous permettra de directement faire les mises à jour sans avoir à vous soucier des serveurs de Microsoft. Donc, je vais faire cette vidéo en deux parties. La première partie, ça va être la partie téléchargement du logiciel, récupération du logiciel, installation du logiciel. Et la deuxième partie de la première partie, ce sera la récupération des mises à jour. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous montrerai comment transporter, eh bien, tous ces mises à jour que vous avez récupérées, soit sur une clé USB, soit sur un CD, soit directement à partir de votre réseau. Et ensuite, je vous montrerai l'utilisation en temps réel pour que vous puissiez voir comment ça se passe concrètement sur un système qui n'a pas toutes les mises à jour. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire comme je vous l'ai indiqué parce que la première partie sera disponible sur YouTube, mais la deuxième partie ne sera disponible que dans votre espace membre. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Et puis, comme ça, eh bien, ça vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos et bien plus. Donc, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais me rendre sur Google directement pour effectuer la recherche du logiciel qui s'appelle donc WSU Offline. Et une fois que je vais avoir tapé WSU Offline, j'appuie sur la touche Entrée et je vais me rendre sur le lien qui se trouve ici qui est download.wsuoffline.net. Donc, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l'éditeur, mais le fait de cliquer ici sur download.wsuoffline.net va vous faire arriver directement sur la page de téléchargement et vous n'aurez pas besoin d'être à l'accueil du site pour choisir ensuite Téléchargement. Donc, ici, nous arrivons sur le site de l'éditeur et nous allons récupérer la dernière version qui se trouve ici, Most Recent Version. Et vous allez pouvoir cliquer ici afin de la télécharger. Donc, j'ai cliqué, le téléchargement s'est lancé et comme je suis sur Microsoft Edge, eh bien, ça va arriver dans mon dossier Téléchargement. Donc, je vais me rendre directement dans celui-ci et on voit ici, eh bien, que le fichier se trouve là. Je vais le mettre sur mon bureau puisque c'est l'habitude que j'ai lorsque je travaille. Donc, je le mets sur le bureau et ensuite, comme ici, c'est un fichier compressé, donc j'utilise WinRAR, mais si toutefois, eh bien, vous n'utilisez pas WinRAR ou que WinRAR n'est pas installé sur votre ordinateur, vous avez la possibilité de le faire directement avec Windows en effectuant un clic droit, en choisissant Extraire tout et en suivant la procédure. Moi, ici, eh bien, je vais me rendre dans WinRAR et je vais choisir Extraire vers le nom du dossier ce qui va me permettre, eh bien, de l'extraire directement dans le dossier et une fois que le fichier est extrait, je vais pouvoir cliquer deux fois dessus pour me rendre dans le dossier qui est intitulé WSU Offline. Je vais à nouveau cliquer deux fois dessus et à cet endroit, eh bien, je vais choisir UpdateGenerator.exe et là, à partir de là, il va me lancer une fenêtre qui est donc le logiciel en question. Donc, je vais fermer ici WSU Offline. Pour l'instant, je n'en ai plus besoin pour qu'on puisse se concentrer sur cette fenêtre. Et à cet endroit, eh bien, nous allons lui demander ce que nous allons souhaiter récupérer comme mise à jour. Donc, ici, vous avez les mises à jour pour Windows. Ici, vous avez les mises à jour pour Office. Et ici, vous avez les mises à jour pour ce qu'ils appellent les Legacy Products. Ça doit être les produits anciens comme Windows Vista. Donc, je vais à nouveau me rendre sur Windows et on va dire que je vais récupérer les mises à jour pour Windows 7. Mais si vous le souhaitez, vous voyez, vous pouvez cocher les cases et vous allez récupérer les mises à jour pour votre système d'exploitation. Donc, si vous voulez, pour Windows 8, c'est ici. Pour Windows 10, c'est ici. Pour Windows 7, c'est ici. Et si vous avez besoin pour Windows Vista, ça se trouve dans Legacy Products et vous avez Vista qui se trouve ici. Donc, je clique ici sur Windows puisque moi, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer les mises à jour de Windows 7 et pour la version 64 bits. Donc, si vous utilisez la version 32 bits, il vous faudra choisir x86 et si vous utilisez la version 64, vous pourrez choisir x64. Voilà. Si vous souhaitez récupérer toutes les mises à jour, il n'y a aucun problème. Il vous suffit simplement de cliquer, de cocher toutes les cases. Moi, pour les besoins de cette démonstration, je vais uniquement récupérer les mises à jour de Windows 7 en version 64 bits. Donc, je clique ici et je vais avoir des options en dessous qui vont me permettre de télécharger des choses additionnelles. Donc, je vais cocher l'option ici, vérifier les mises à jour téléchargées, ce qui va me permettre d'être sûr que tout va bien. Inclure les services packs. Donc, ça, c'est important également, surtout si vous utilisez, quel que soit ce que vous utilisez d'ailleurs, comme système d'exploitation. Comme ça, ça va permettre de récupérer les services packs qui vont permettre d'installer les dernières versions des mises à jour de vos systèmes d'exploitation. Et ensuite, vous avez d'autres options si vous souhaitez inclure Microsoft Sécurité Essentielle, si vous souhaitez inclure les définitions de Windows Defender, etc. Donc, ici, moi, ce que je vais choisir, c'est juste vérifier la récupération des mises à jour que je souhaite et inclure les services packs. Je ne vais pas récupérer les librairies C++, bien que je pourrais le faire. Ça pourrait être pratique, ça m'éviterait d'avoir à les télécharger. Mais quoi qu'il en soit, je vais récupérer ça comme ça. Une fois que j'ai sélectionné l'ensemble des options que je souhaite, donc dans les différents onglets, parce que vous pouvez cocher plusieurs cases si vous le souhaitez, eh bien, je vais cliquer sur Start. Et lui, eh bien, il va vous télécharger les différentes mises à jour que vous avez ici et il va vous les ranger dans le dossier WSU Offline que vous avez créé. Et ensuite, eh bien, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment, eh bien, tout simplement installer ces mêmes mises à jour sur le système d'exploitation dont vous avez besoin. Donc ici, le processus peut être long en fonction de la vitesse de votre connexion Internet et du nombre de mises à jour que vous avez sélectionnées, eh bien, dans le logiciel WSU Offline qui est ici. Ici, moi, j'ai sélectionné que les mises à jour de Windows 7 pour la version 64 bits. Donc, je devrais en avoir moins que si vous avez coché toutes les cases pour récupérer toutes les informations. Quoi qu'il en soit, ici, on va regarder la taille du dossier. Donc, je choisis Propriété. Le dossier fait 194 mégas. Je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que tout soit téléchargé. Et une fois que tout sera téléchargé, on regardera la taille du fichier pour voir, eh bien, comment est-ce que les choses ont évolué. Donc, je mets la vidéo en pause. J'attends que tout soit téléchargé. Et ensuite, on reprend cette vidéo. A tout à l'heure. Alors, ça fait un petit moment que j'ai laissé tourner. Je vais lancer le processus à midi. Et il est 14h18 et ça n'a toujours pas bougé pour un petit fichier. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou non. Deux heures, ça me paraît énorme. J'aurais pu laisser plus. Vous savez qu'il faut être patient en informatique. Néanmoins, je vais fermer le logiciel et je vais le relancer. Alors, lorsque j'ai fermé, j'ai une erreur qui apparaît. Erreur downloading. Donc là, je vais choisir non et je vais relancer le processus. Donc, je vérifie à nouveau que toutes les cases sont cochées comme je le souhaite. Et je reclique sur Start. Je pense que le processus va reprendre. Et en espérant qu'il va débloquer l'endroit où j'étais bloqué tout à l'heure. Donc, on va le vérifier assez rapidement. Voilà. Il est reparti pour récupérer autre chose. Là, ça a l'air un peu plus conséquent en taille. Donc, je vais mettre la vidéo en pause. Je pense que ça a débloqué le processus. Vous pouvez également de votre côté faire ça. Si vous voyez que c'est bloqué pendant un très long moment. Et qu'il n'y a plus de progression sur le téléchargement. Moi, j'ai laissé deux heures. J'ai trouvé que c'était suffisant pour essayer de faire autre chose. Je trouvais ça un peu long. Donc là, j'ai relancé le processus. Et voilà. Donc, apparemment, il est reparti. Et je crois qu'il était resté bloqué ici la dernière fois. Donc là, il part sur la suite. Donc, c'est une solution que vous pouvez envisager si vous voyez que vous êtes bloqué. Donc, je remets la vidéo sur pause. Et une fois qu'il aura tout téléchargé. Ou si, à nouveau, j'ai ce problème, eh bien, on reviendra sur le souci. Je vais regarder la taille du dossier WSU Offline pour voir si ça continue de monter. Donc là, il fait 196 mégas. J'espère que la prochaine fois que je sortirai la vidéo de pause, eh bien, les choses auront progressé. En théorie, oui. Puisque, eh bien, il est censé être en train de télécharger. En tout cas, on va le laisser faire. Et voir comment ça se passe. Je mets sur pause. Et puis, on se revoit après. Alors, le téléchargement, c'est à nouveau bloqué. Donc, on est ici à 12%. Ça n'a pas avancé depuis tout à l'heure. Je me pose la question de savoir si c'est quand je clique à l'intérieur de la fenêtre. Donc, je vais refermer celle-ci une fois de plus. Je ne vais pas afficher le fichier log. Et je vais relancer. Et là, cette fois-ci, je ne vais absolument pas cliquer sur la fenêtre ou à l'intérieur. Et espérer que tout va bien se passer. Donc, je vais laisser un petit peu là pour voir comment ça se passe. Voilà, le téléchargement a l'air d'être reparti. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la chose précédente. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas cliquer à l'intérieur. Je vais laisser le processus se dérouler. Je vais mettre sur pause. Et là, en théorie, ça devrait bien se passer. J'espère qu'on ne va pas faire ça fichier par fichier. Parce que sinon, il y a moins d'intérêt, du coup, à faire les mises à jour. Allez, je remets la vidéo en pause. En espérant que tout va continuer et se passer correctement. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc, après avoir patienté le temps nécessaire pour que les mises à jour se téléchargent, j'arrive sur ce message qui dit que c'est terminé, que le téléchargement des mises à jour est terminé. Il me demande si je souhaite voir le fichier journal qui référence les erreurs possibles. Donc là, je vais mettre non. Et je vais regarder la taille du dossier WSU Offline pour m'assurer qu'il a bien grossi par rapport aux 196 mégas que nous avions tout à l'heure. Il est désormais de 2,8 gigas. Donc, on peut se dire que des mises à jour ont été téléchargées. Et donc, je pense que mon analyse tout à l'heure était bonne par rapport à ne pas toucher la fenêtre lorsque les choses s'exécutent. Donc, lorsque vous avez lancé le processus en cliquant sur Start, ne cliquez pas sur la fenêtre sur fond noir qui vous indique les moments de téléchargement. Ne cliquez sur celle-ci que si vous voyez que ça se met en pause. Et à ce moment-là, vous pourrez exécuter les procédures que j'ai faites, c'est-à-dire de fermer la fenêtre en question et de recliquer sur Start. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés au terme de cette première vidéo qui vous a expliqué comment télécharger le logiciel WSU Offline et comment utiliser la récupération des mises à jour. Je vais arrêter là cette vidéo, comme je vous l'avais indiqué, et je ferai une seconde vidéo qui sera disponible sur le site pour vous expliquer comment est-ce qu'on l'utilise. Donc là, j'ai récupéré les mises à jour de Windows 7 et je l'utiliserai évidemment sur Windows 7. Si vous avez récupéré les mises à jour pour Windows 8 ou pour Windows 10, le processus sera le même. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr. Ici, vous pouvez directement descendre et saisir votre prénom, votre adresse e-mail et cliquer sur « Oui, je veux m'inscrire » et rejoindre les 2677 membres qui l'ont déjà fait. Vous arriverez dans votre espace membre dans lequel vous aurez accès à beaucoup, beaucoup de vidéos. Voilà, comme ici. Donc, vous aurez accès à un mini-guide de la sécurité Internet. C'est un guide de 16 pages qui vous indique comment éviter les pièges. Vous aurez accès à toutes les vidéos de YouTube et bien plus, donc cette vidéo et d'autres vidéos. Donc, si vous cliquez ici sur « J'accède à ma formation », eh bien, il y a déjà 82 vidéos qui sont disponibles, plus celles que je suis en train de faire, ça fera 83, plus la suite 84, etc. Donc, vous avez 84 vidéos ici qui sont totalement gratuites, que vous pouvez tester, regarder et qui vous permettent d'apprendre l'informatique. Vous avez également un cours thématique sur Gmail, voilà, qui vous explique comment créer une adresse email, comment l'utiliser, comment envoyer des mails. Vraiment un cours thématique complet sur la messagerie de Google. Vous avez également les retransmissions des événements « Demande à Cédric ». C'est un événement que j'organise une fois par mois. Pendant deux heures, je réponds aux questions des membres plus. Vous aurez également accès aux cours thématiques de Picasa. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous vous rendez sur le site « Formation Informatique avec Cédric.fr ». Et à cet endroit-là, eh bien, il vous suffit juste dans le bandeau bleu de mettre votre prénom, votre adresse email, de cliquer sur « Oui, je m'inscris ». Et puis, vous aurez accès à tout ça totalement gratuitement. Voilà, c'était Cédric du site « Formation Informatique avec Cédric.fr ». Je vous montrerai l'utilisation du logiciel WSU Offline qui vous permet, eh bien, de corriger certains problèmes de mise à jour quand vous n'arrivez pas à les faire. Directement, vous pourrez les faire avec celui-ci. Ne manquez pas la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501